Tati, c'est l'heure de mourir ! Non... Oh non, non ! Non, la pétale, ça s'est échappé ! Non ! Enculé ! Tati, c'est barré, tu vas être le seul à crever aujourd'hui ! Ecoute, Katia... Je suis désolé pour toute cette histoire, ok ? Pour le repas presque pas fait, je pensais pas que des vannes ça allait être affecter au thème. Et puis... Pour la fois, je t'ai tapé et que t'es tombé dans l'eau, t'essayais de tuer des gamins, putain ! Tu comprends ? T'essayais de les tuer, putain gueule ! Je sais que t'es quelqu'un de bien dans le fond. Je le sais. Je suis désolé. Tu es désolé, Jeff ? Oui. Je te fais mes excuses. Et je les accepte. Je suis désolé de t'avoir embrassé il y a un an dans le champ. Non, voilà, je suis désolé. Je... Non, j'ai trop ! Frère, c'est bon, on s'en fout, c'est du passé. Je suis ton meilleur pote. C'est moi qui réagis comme un connard. C'est plutôt à moi de m'excuser. Oui, je sais, t'as réagi comme un con. Ok, mais c'est moi qui t'ai embrassé. Alors voilà, je voulais m'excuser. Miguel, Miguel. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de casser la gueule de Jason, ok ? Rien d'autre. Ouais, ok. On lui casse sa gueule à ce connard comme ça. Il pourra plus nous barrer la route. Ouais. Et on va devenir rappeurs. Exactement. C'est ça que je veux t'entendre dire. D'accord. Yes. Mais Dylan, j'ai quand même peur. Ah bon ? Mais t'as peur de quoi, frère ? Bah j'ai pas, j'ai peur qu'on... Qu'on... Qu'on meure ? On va pas mourir, Miguel. C'est juste Jason. Au pire des cas, il va juste nous péter le nez et puis c'est tout. Ouais, t'as raison. Mais remarque, le nez ça fait mal, des fois quand il prend le con. Tu veux que je te rassure ? Ce soir, dès qu'on rentre, on suit une petite partie de console. Ok ? Ouais. Et puis peut-être que cette fois, tu vas me battre ? Ah ouais, ça sera bien que je te batte au moins une fois dans ma vie, quoi. Ouais, grave. Allez, tu sais ça, frère. Yes. Mes amis, il y a quelque chose que je dois accomplir seul. Attendez mon retour et surveillez la maison. Eh ben, Miguel. Ne me touche pas. Bah j'espère qu'il va pas encore aller tuer quelqu'un. Non, il va aller cueillir des champignons. Oh, bah c'est bon alors, ça peut faire ça. C'est bon. Alors, c'est lui l'enfouaille que tu veux buter ? Ouais, c'est lui. C'est lui de gauche ou celui de droite ? C'est lui qui a des lunettes. Abuse-toi bien, Jason. Mais, Jason, je suis désolé de vous interrompre, mais ceci est une propriété privée et vous n'avez... Oh ! Oh ! Oh non ! Viens te battre ! T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu veux ? T'as buté mon meilleur pote, Steven. Il y a un an, dans une station essence. Si tu savais le nombre de gens que j'ai tués, moi je me souviens pas de ton pote. Ça devait être un faible. Et je me souviens jamais des faibles qui pleurent avant de mourir. Bon, bah moi je vais aller voir dans la cuisine ce qu'il y a à manger. Anthony ? C'est toi ? Et qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu m'as ramené dans le bois des putes ? Et pourquoi t'es déguisé comme un curé ? C'est pas comme ça que tu vas serrer des minettes, hein ? Moi j'ai promis à Vivi que j'ai arrêté de voir les putes, ça fait longtemps ! Temps de questions, mon cher Pierrick. Mais ne t'en fais pas. Tu auras bientôt toutes les réponses. Salut maman ! C'est Anthony, son fils. Je suis avec Pierrick. J'espère que t'as écouté toutes mes cassettes parce que maintenant c'est le dénouement de l'histoire. Je te donne rendez-vous à 20h précise dans la forêt des couvres. Si t'es pas là à l'heure, je tue ce gros tas de merde. OUAIS ! OUAIS ! J'ai gagné ! Qui peut me battre ici ? Personne ! Et voilà ! Il te reste plus 20 minutes avant de crever une petite merde ! T'es con, Anthony. Pardon, qu'est-ce que t'as dit, là ? T'es con. RESPECTE-MOI, PETIT ENCULÉ ! J'ai soif. J'en ai rien à foutre. Je vais me chercher une bière. C'est ça, ouais. T'as cru que j'étais ton boy ? Tu l'avais à quoi, ta bière ? Une Bavaria. Bah j'en ai pas, c'est con, ça ! Bah une Cronenbourg, alors. Ok. On est arrivé, frère. Le signal de la paix s'est dit que Jason se trouve dans cette baraque. C'est bon et donc, elle doit avoir beaucoup d'argent pour s'acheter une baraque comme ça ! Ouais, j'avoue, putain. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que ça se passe par le côté pour qu'on le prenne par surprise. Toi, tu restes caqué. Ok. Ok ? D'accord. Fais attention, dit Lana. T'inquiète pas, frère. Ouais, ouais, ouais. Allez. T'inquiète ça, frère. T'inquiète pas, j' tossed. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du chocolat Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Putain frère, ça va ? T'as rien fait ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Les petits cons... Vous avez tué Jason ? On l'a pas tué, il est assommé, c'est tout ! Allez, respire encore ! Vos gueules, les tapettes ! J'y crois pas... Vous êtes là ? C'est la vie comme sur un plateau de cantine ! C'est pas vrai ! Trois ! Je vais vous tuer ! Je vais vous tuer ! Trois ! Merde ! Merde ! Merde ! Écoute, on va se séparer d'accord ? Toi tu vas te casser par là, et moi je vais par là ! Ok ! Dépaisse ! Cours ! Où est-ce que vous vous cachez ? Les pédés ! Les pédés ! Veux-vous trouver ! Les pédés ! Tchinan... L'écran ! L'écran ! Quoi ? Amsterdam... Gikerokekolegam... Pulepuleatatam... Amsterdam... Je vais pas mourir frère Non Dylan tu vas pas mourir Tu vas pas mourir Dylan Je peux pas vivre sans toi J'ai faim A toutes les unités je demande du renfort Deux individus au sol Un grand maigre qui est innocent Et une grosse qui a tué des an Merci de venir en aide Michael Il y a un truc que je t'ai jamais dit Quoi ? C'est elle C'est elle Dylan Il me l'a déjà dit Non je te l'ai jamais dit comme ça frère C'est elle depuis la première fois qu'on s'est rencontré C'est juste que je n'assumais pas Michael J'avais peur qu'on soit avec de nous Et je te les avais dit Et toutes les filles avec qui je suis sorti Et Valérie le comparait à toi Parce que j'y a une toi qui comptait Depuis le début Michael Quoi ? Quoi Dylan ? J'abandonne sa vie Oh Dylan D'accord Dylan D'accord Dylan Réalise notre rêve Fais-le J'abandonnerai jamais Dylan Pour nous Dylan Lilian 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 Ben t'allez sur toi frère Lilian 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 Et le award du meilleur artiste est attribué à Mickaël pour son album TOG LIFE. Bonsoir. Merci pour ce prix, c'est un honneur de le tenir entre mes mains ce soir. Mais je ne peux pas recevoir ce prix sans penser à Dylan, mon meilleur ami, mon frère. C'est lui qui m'a tout appris. Pour ce qui est du rap, mais aussi de la vie en général. C'était mon modèle. Il me manque. On a vécu des trucs tellement dingues tous les deux. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire cet album. C'est pour ça qu'il est si génial. Pensez à vos familles. A vos amis. Et à vous surtout. Arrêtez d'écouter ces gens qui vous disent que vous n'y arriverez jamais. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de ça. Alors croyez en vous. Croyez en vos rêves. J'aimerais finir en citant la phrase que disait souvent mon meilleur ami. Même si tout s'écroule autour de vous. Et que rien ne va. N'abandonnez jamais. J'aime bien. Applaudissements Applaudissements Applaudissements